Si nous reprenons l'idée évoquée précédemment, à savoir que la filière formation se transforme en une entreprise dans l'entreprise, alors le contexte de l'entreprise devient votre marché. Les acteurs de l'entreprise sont vos clients, vos budgets sont des investissements et les présentations deviennent du marketing. Là encore, n'hésitez pas à consulter les ressources complémentaires postées dans Apple Trees. D'après nos analyses, la transformation du présentiel par ce MOOC dégage un ROI positif. C'est d'ailleurs la raison majeure qui justifie notre POC. Et rappelez-vous, nous avons déterminé comment établir ce ROI en utilisant le coût horaire par personne du présentiel. Votre objectif financier est donc basé sur la collecte des heures de formation générées par votre échantillon. En divisant le coût de ce nouveau dispositif digital par le volume d'heures générées, vous avez la réponse. Enfin, les semaines 5 et 6 seront consacrées à la résolution des cas pratiques. Ces cas reprendront l'ensemble des points abordés lors des 4 premières semaines. Leur résolution comptera pour 60% de la note finale, alors ce ne sera pas le moment de faiblir. Les vidéos sont courtes, n'hésitez pas à les revoir plusieurs fois. Vous verrez que certaines vidéos sont quelquefois complétées par des ressources pédagogiques comme des fiches pratiques ou des liens Internet. N'hésitez pas à vous balader sur la plateforme. Un mot sur le forum. Posez-y toutes vos questions. Mais n'hésitez pas également à répondre et aider les autres participants. Ils comptent sur vous. Et c'est la richesse de vos échanges qui feront de ce MOOC un succès. L'assureur collecte les primes auprès de l'ensemble de ses assurés et redistribue, répartie par l'indemnisation, les sommes nécessaires à la prise en charge des dommages de ceux parmi ses assurés qui ont été victimes d'un sinistre garant. Monsieur Martin a 60 ans, il a désigné comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie souscrit en 2002 ses trois enfants par parts égales entre eux. L'épargne constituée est de 600 000 €. Au décès de Monsieur Martin, chacun perçoit 200 000 €. Chaque enfant devra donc payer une taxe égale à 200 000 moins 152 500 € d'abattement, multiplié par 20 %, soit 9 500 €. Un autre mode de financement qui peut être utilisé par les entreprises est l'augmentation de capital. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller emprunter auprès d'une banque sous forme de crédit, on va trouver de l'argent auprès d'actionnaires. Dans ce cas-là sont toujours prioritaires les actionnaires en place, les propriétaires actuels de la société, qui eux vont pouvoir injecter de l'argent dans la société, en échange de quoi on va leur redonner des actions, c'est-à-dire des droits de vote et des droits de vie. On peut aussi, pour l'augmentation de capital, faire appel à des gens externes à la société, que ce soit d'autres entreprises, que ce soit d'autres personnes physiques, ou que ce soit des gérants d'actifs ou des banques. Vous entendez peut-être parler de capital investissement ou capital risque, capital développement, ce qu'on appelle aussi parfois du private equity. La banque va pouvoir apporter des solutions à ses clients. Ces solutions sont souvent englobées dans ce qu'on appelle le trade finance. C'est ce que nous allons aborder ici, toutes les solutions que la banque va pouvoir proposer à ses clients. Nous allons voir les solutions de couverture de risque de change, les crédits documentaires, comme la lettre de crédit ou la standby letter of credit, et les cautions et garanties à l'international. Il y a une troisième, alors là c'est une personne pour le coup, par un groupe de personnes, dans cette partie de l'écosystème qui est mon adjoint. C'est une personne à part, d'une part parce qu'elle fonctionne, mais d'autre part aussi parce que, pour le coup, ma relation avec mon adjoint est extrêmement tendue, pour diverses raisons historiques, d'affinité, etc. Mais en tout cas, elle est tendue. Et c'est quelqu'un qui a une influence forte sur le système, j'imagine ? Absolument, il a une relation très bonne et très forte avec l'équipe de vente, Et bien le rôle de la finance, c'est de mettre en relation ceux qui ont des projets, mais pas de fonds, avec ceux qui ont des fonds, mais pas d'idées, qui ne sont pas des entrepreneurs par eux-mêmes. C'est ça, fondamentalement, le rôle de la finance. Mettre en relation. Là, vous revoyez le poste client, dont on a parlé tout à l'heure, chez L'Oréal. Et vous avez autres actifs courants et impôts sur les bénéfices qui sont des postes un petit peu similaires. L'Oréal a payé en avance une partie de son impôt sur les bénéfices et donc ça fait partie de ses actifs. Et puis, de la même façon que du côté des passifs, on retrouve les dettes fournisseurs que je vous évoquais tout à l'heure, comme poste important. Et puis, vous avez d'autres postes, comme d'autres passifs courants. Par exemple, c'est de l'argent que L'Oréal doit à la sécurité sociale, aux URSAF, du fait de son activité d'embaucher les personnes et leur verser des salaires. ... ... ... ... ... ... ... ... ...